Il est vrai que nous ne manquons pas de lieu à vous faire découvrir ou à redécouvrir à Pézenas. La ville est riche d'art, d'histoire, mais nous avons choisi le théâtre de Pézenas parce que son histoire est assez particulière. Frédéric, qui s'occupe de la culture, la ville de Pézenas, nous en fait le portrait en quelque sorte, en tout cas l'histoire. L'histoire vieille de plusieurs décennies, mais qui nous donne aujourd'hui un véritable écrin pour le spectateur qui vient assister au spectacle, théâtre ou musique, comme c'est le cas aujourd'hui en ce moment. Alors, l'histoire de ce lieu remonte à quand, Frédéric ? Alors, l'histoire de ce lieu remonte au XVIe siècle. C'était une ancienne chapelle, la chapelle des Pénitents Noirs. À Pézenas, il y avait la chapelle des Pénitents Noirs, la chapelle des Pénitents Gris, la chapelle des Pénitents Blancs et la chapelle des Pénitents Bleus. Ici, c'était la chapelle des Pénitents Noirs. Lieu de culte, alors ? Lieu de culte, absolument. Alors, Molière n'est pas venu ici, dans la mesure où Molière est venu bien après. Enfin, il est venu ici peut-être se recueillir, mais il n'a pas joué, puisque le théâtre date de 1804. Et Molière était déjà mort et enterré depuis bien longtemps. Mais voilà. Donc, 1804, d'abord un théâtre privé. Et à partir de 1857, un théâtre municipal, qui a fonctionné avec beaucoup de bel canto, beaucoup de récital, jusqu'en 1947. Fermeture, fermeture, pour des questions de sécurité, lors de la venue de Marcel Pagnol, au moment de l'anniversaire du 59e de l'érection du monument Molière à Pézenas. Alors, on entend derrière des musiciens qui jouent, puisque c'est un lieu qui vit avec des résidences d'artistes. Et donc là, on entend de la musique Khmer, Cambodgienne. C'est génial. On parle de Molière avec la musique Khmer. Non, mais comme quoi, c'est un théâtre aussi, en même temps, qui rayonne à l'échelle mondiale, même si au niveau européen aussi, il est connu et reconnu, dans la mesure où il est inscrit sur la route des théâtres historiques au niveau de l'Europe, et également au niveau de l'association des théâtres à l'Italienne au niveau de l'Europe. Alors, ce théâtre, il ferme pendant très longtemps. 65 ans. On n'y vient pas, c'est fermé, personne ne s'est fermé. On y va pas, c'est une salle de patronage, ça se transforme un peu en ring de boxe. Ah oui ? Voilà, en garage, notamment pour l'animal totémique de la ville, le Poulain, qui est gardé ici. Et puis, après, sous l'égide du maire de Pézenas, qui décide, il faut absolument... Et puis, il y a tout un mouvement mollieriste aussi qui pousse à rouvrir ce théâtre. En 2012, après trois ans de travaux, le théâtre rouvre. Et maintenant, c'est un théâtre qui vit pleinement, avec 20 000 spectateurs par an, avec des spectacles, des conférences, des lectures, des résidences d'artistes, des ateliers pour les enfants, beaucoup aussi d'éducation artistique. Il y a, c'était vraiment, voilà, une pléthore d'artistes qui viennent, aussi bien en musique, en théâtre, bien sûr, en chant lyrique, en danse aussi. Malgré, alors, la scène est particulière, déjà aussi, il y a une pente de 4%. Ce qui donne aux artistes, notamment aux danseurs, une grande fatigue, je dirais, parce que faire travailler les chevilles sur une pente à 4%, c'est très dur. Alors, la scène fait 15 mètres de profondeur, et la salle fait également 15 mètres de profondeur. C'est vraiment une particularité. Elle est carrée. Elle est un peu carrée, en tout cas rectangulaire, on va dire, plutôt. Rectangulaire. Mais c'est un écrin avec une salle qui fait 234 places. Malgré le fait qu'à l'époque, au 19e siècle, il y a eu jusqu'à 580 places dans cette salle. C'était le double, quasiment. Pratiquement le double, mais pour des questions de sécurité, on a, le poulailler notamment, n'est plus utilisé. Le parterre aussi, par contre, a été complètement refert. Par contre, au niveau du premier et du second balcon, les courbes des sièges ont été gardées. Alors, ce qui permet des fois, c'est-à-dire que c'est un théâtre aussi, qui, des fois, ou sur des places, on entend, mais ce n'est pas forcément un lieu pour voir ce qui est... C'est parfois inconfortable. C'est parfois inconfortable. Mais le lieu est magique. Voilà, donc on venait notamment pour voir, pour écouter beaucoup de Belcanto à l'époque, début 20e, puis fin 19e, du Belcanto, des récitals, etc. Donc maintenant, c'est très ouvert, ça reste vraiment ouvert à tous les arts. Vous en connaissez, vous, des lieux, Chapelle, Entrepot, Ring de Boxe, et finalement un beau théâtre à l'Italienne. Nous découvrons Pézenas en votre compagnie, sur France Bleu Héro et sur Happy-TV, pour les images. Merci Willy Saltel, merci Frédéric de cette visite dans ce beau lieu, ici à Pézenas. Je vous en prie, puis j'invite tout le monde à venir découvrir ce lieu, comme le ferait peut-être Molière. Merci.